Bonjour à toutes et à tous, ici Nazmec, et regardez ceci, comme l'indique certainement le titre de la vidéo, si je ne suis pas trop un manche, comme promis, nous voici avec le pack Unleashed, alors j'ai un petit peu modifié, bien sûr, comme le précédent, quelques mods rajoutés, quelques mods enlevés, la liste est assez conséquente, donc n'hésitez pas à faire pause pour voir un peu tout ce qu'il y a, je vous le montre une fois, je ne vous montrerai pas deux, je vous préviens, il ne faut pas pousser, alors je comprends les craintes de certains, je vous le dis tout de suite, vis-à-vis de la répétition avec l'autre série, j'essaierai de faire des trucs différents, notamment de m'intéresser d'un peu plus près à l'apiculture éventuellement, et possible aussi au monde de Mistcraft, qui se sont même pas mal changés depuis la dernière fois, pas la dernière fois que je m'en suis servi, même déjà la dernière fois, qui elle avait déjà beaucoup changé par rapport à avant, ça va être un vrai bordel, ça va être super, voilà, on est bientôt à la fin de la liste, oh, tant de choses, tant de choses, voilà, et voilà, ce qui fait un total de 121 mods, j'ai déjà créé le monde, Nascraft Unleashed, j'ai juste regardé ce qu'il y avait légèrement dans les alentours, je n'ai strictement rien touché, voilà, nous y sommes, et donc nous voici dans notre nouveau monde, oh, le ciel est bleu, c'est joli, on est à côté de gros arbres blancs, c'est nouveau, ou pas, j'en sais rien, je sais plus, entouré de poulets, c'est bien aussi, je vous lis tout de suite, cette première session sera relativement, je dis bien relativement courte, par rapport aux autres, parce que, pour plusieurs choses, déjà, parce qu'il va y avoir beaucoup de répétitions, par rapport au début de la session précédente, parce que c'est un début de partie, quoi, c'est un peu tous les mêmes, et, ben, il y a aussi des passages que je vais sauter, du gravier, du minerai dans du gravier, c'est sympa, ça, il y a des passages que je vais sauter aussi, parce que, ben, c'est long, c'est chiant, et, et puis, vous connaissez le principe, quoi, comme quand je vais commencer à creuser, je vais pas tout montrer, uniquement les trucs qui ont un peu plus d'intérêt, un peu comme je fais ces derniers temps, quoi, enfin, comme j'essaye de faire ces derniers temps, j'ai un bouquin, d'ailleurs, en spawnant, alors, ça y est, la molette commence déjà, mais, euh, les matériaux et vous, euh, 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 survivre le premier jour, euh, 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 oui, ça, c'est un mode qui offre une bien plus grande liberté sur les matériaux, sur les, sur les outils à créer, en plein de matériaux, plein de nouveaux différents, ce que j'ai encore un peu de mal à comprendre, je m'y pencherai, il y a beaucoup de choses, wow, oh, d'accord, donc ça, c'est les recettes de base, c'est déjà trop pour moi, et, bon, ben, on va commencer par, euh, par ce qui est simple, parce qu'on sait faire, c'est récupérer du boué, c'est récupérer du boué, le bouquin que j'ai sur moi, là, c'est ce nouveau mode, enfin, nouveau, il est sûrement, il y a sûrement déjà quelques, quelques mois, quelques années, j'en sais rien, il est sûrement depuis déjà un moment, je m'en suis jamais servi, c'est tout nouveau, la minimap aussi a changé, d'ailleurs, ça, c'est pas forcément dommage, hein, ça dépend de ce qu'elle nous apporte, on verra bien, il est pas particulier, cette bois-là, non, on va la ramasser aussi, alors, comme différence par rapport à la partie 1.4.7, c'est que là, j'aimerais un peu plus me développer dans certaines machines de mode Mind Factory, dont je me suis développé seulement, il y a peu de temps, hein, dans l'autre pack de mode, simplement parce qu'avant, il n'était pas installé, hein, Ah, de l'arbre à gomme, très bien, je veux des graines de cet arbre, parce que ça, j'en aurais besoin de caoutchouc, il y en a max pour faire les machines de Mind Factory, autant avoir des pousses d'arbre, s'il vous plaît, non, mais déconnez pas, il y en a notamment qui permettraient d'automatiser une source de bouffe végétale, qui n'ont pas forcément des trucs très avancés, donc, si je peux avoir de la bouffe en bonne quantité, gratos, enfin, gratos, ça, au prix d'énergie, ah, mais je me trompe d'un, moi, maintenant, au prix d'énergie, je comprends bien, mais, ah, cool, une graine. D'ailleurs, l'énergie, je ne sais pas si je vais me tourner vers le géothermique, je pense que je vais directement me tourner vers le solaire, je pense, peut-être, bon, évidemment, ça ferait des rendements hyper faibles vers le départ, donc, d'abord, me rester vers l'énergie par charbon, bon, j'en ai une, je n'ai merdé rien avec, l'énergie par charbon, c'est nouveau, ça, comme vous voyez, l'énergie par charbon, donc, avec simplement les générateurs, directement branchés au badbox ou équivalent, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est le nouveau, c'est le nouvel arbre à rajouter, celui-là, par Mind Factory, Ah, bah, c'est très bien, ah, bah, j'en prends aussi, tiens, surtout si ça me donne du... de la résine, de la même manière, c'est intéressant, t'as des graines, toi, aussi ? Oh, c'est bien, 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 on va diversifier la chose, bon, par contre, il me semble que ce caoutchouc-là, il demande un peu plus de traitement, je crois, euh, use, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ah, on peut faire... on peut faire des torches à partir de ça, je sens que je vais adorer cet arbre, smelting, voilà, il faut d'abord le faire fondre, alors que l'autre, il faut d'abord l'extraire, ou le faire fondre si on n'a pas d'extracteur, d'ailleurs, enfin, je n'ai pas regardé toutes les recettes, il y a sûrement un truc équivalent ici aussi, euh... Ah, aussi, pendant que j'y pense, je vous le dis, je vais me le donner dans peu de temps, par une commande, enfin, par l'inventaire, quoi, par une commande give, euh, le petit bonus dont j'avais parlé, parce que j'y réfléchis, j'ai finalement trouvé, je pense, un petit bonus, qui n'est pas overcheaté, alors c'est vrai qu'on peut le voir comme, comme de la triche, hein, sur l'obtention de ce petit bonus, mais il me demande quand même des matériaux assez particuliers, pour pouvoir en profiter pleinement, donc c'est, je pense, pas trop cheaté non plus, c'est un bloc, euh, de roche de l'end, alors, pourquoi un bloc de roche de l'end ? Déjà, un seul, pour pas que ce soit trop cheaté, voilà, c'est ça le côté pas cheaté, parce que, les cristaux d'âme, les échards de d'âme, là, dont je me suis servi pour faire un automatisme à expérience, oh, des vaches ici, très bien, je vais m'installer dans le coin, euh, il est très sympa, ok, il est très pratique, oui, super, génial, le truc, le truc, c'est qu'il a été complètement changé, et que pour en fabriquer des échards de d'âme, maintenant, il faut toujours sacrifier des diamants, ça, c'est vrai, mais, c'est en utilisant un montage très différent, il va falloir que je m'y fasse, moi, à ces améliorations, ces améliorations d'inventaire, c'est avec un montage, maintenant, très différent, c'est en fait une structure qu'il faut créer, en fait, une structure qu'il faut créer, et ça, ça fait vraiment, vraiment, vraiment du mal, d'ailleurs, je suis pas encore très doué, ah, d'accord, il faut laisser le clic, je découvre ces options d'inventaire, à l'instant, hein, je vous le dis franchement, c'est la première fois que je joue en 1.5.2, en mode survie, donc, soyez pas surpris s'il y a de la merde, c'est tout à fait normal, je vais récupérer ça, je vais m'installer, ben, je vais m'installer là, pour l'instant, je vais m'installer dans cette falaise, au milieu de cette forêt, je vois qu'il y a des taches colorées, au-dessus, sur le radar, je ne sais pas ce que c'est, cette couleur, je ne vais pas ce que c'est, je ne sais, je ne vais pas, bien sûr, je ne vais pas, non, je ne sais pas ce que c'est, et ça, je dois avouer que ça commence à m'intriguer, je vais tout de suite voir ce que c'est, on va voir que c'est juste, peut-être, un arbre qui n'est pas reconnu par la mini-carte, et qui est affiché avec une couleur bizarre, ah ben, c'est peut-être justement ça, oui, oui, ce sont ces masses roses, d'accord, roses, ce sont des cerisiers, ça, je crois, ça peut se récupérer comme... j'en sais rien, j'en sais rien du tout, je découvre pas quelque chose, je découvre un paquet de choses, aïe, il faut bien que je me souvienne, j'ai pas encore mes bottes, allez, hop, on va agrandir un petit chouïa là-dedans, déjà, d'accord, c'est une nouvelle texture d'un... ah d'accord, pour l'instant, je peux pas le péter, c'est une nouvelle texture d'un bloc que je connais déjà, ou c'est un nouveau bloc ? je n'en ai aucune idée, voilà, ça commence bien, ça, je connais, ça, je connais, et je suis très content d'en trouver, oula, oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, il commence pas déjà à faire nuit ? non, sans déconner, où est le soleil ? ah bah si, ça va commencer, ça va commencer, donc on se dépêche de rentrer, on se dépêche de rentrer, on va chercher éventuellement quelques graines, si on peut, c'est quoi ça ? barlet, très bien, très très bien, c'est bien meilleur que le blé, c'est une nouvelle plante, je ne connaissais pas avant, mais quand je l'ai découvert, c'est là, j'ai juste regardé un coup, ce qu'il y avait comme quelques nouveautés, et apparemment, ça a l'air bien, bien meilleur, j'ai hâte d'utiliser ça, en plus j'ai de l'eau juste en face de chez moi, enfin de chez moi, je ne sais pas si ça va rester chez moi très longtemps, coton, d'accord, admettons, et des graines classiques, ok, allez, hop, hop, déjà comme changement, par rapport au début de partie, où certains craignaient que ça soit, que ce soit identique à ce que, il y avait déjà, ah voilà, ça déjà c'est bien, comme changement déjà, je ne suis pas dans un biome neige, c'est débile, dit comme ça, c'est débile, je vous l'accorde, le truc, c'est que quand même, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de diversité de bois, je suis bien moins limité, oui, c'est vrai, je peux utiliser maintenant ces trucs là, il faut que je m'y fasse, il faut que je m'y fasse, ça m'éviterait d'user du charbon là-dedans, en parlant de charbon, en parlant de bois, surtout, on va commencer tout de suite, on va commencer tout de suite, ou alors, j'attends d'avoir les premiers lingots de fer, je vais peut-être attendre un peu, je comptais faire des coffres maintenant, mais peut-être attendre les premiers lingots de fer, pour faire directement des coffres en fer, ça ne ferait pas de mal, les coffres en fer, on peut les faire directement, chest, chest, oui, on peut, donc, c'est ce qu'on fera, c'est ce qu'on fera, si ça peut nous éviter, de gaspiller quelques petites ressources, parce que ça, j'ai remarqué, c'est une erreur que j'avais faite, certaines fois, dans ma partie précédente, d'abord faire le coffre, de le poser, puis ensuite fabriquer l'amélioration, alors que c'est bien, enfin, c'est bien plus rentable, on peut éviter de gaspiller une ressource, en faisant directement, le coffre, et là, je fais une très grande hauteur sous plafond, de ça, d'ailleurs, je crois que c'est le cuivre qu'on voyait à l'extérieur, oula, déjà les araignées, ouh, et ben, elles se pressent bien, celle-là, elles échouent pas, elles échouent pas, alors, je sais plus déjà si je vous l'ai dit, je parle peut-être moins fort, à vos oreilles, parce que là, il est quand même minuit et demi bientôt, hein, on y accédera plus tard, là-haut, il est minuit et demi, je démarre cette session, donc, je vous signale, vous le saviez pas, mais je vis en appartement, hein, donc il y a des voisins, par définition, en plus, des parents, avec qui je vis, donc, c'est assez problématique, le niveau sonore, pour l'instant, mais ce n'est que la première session, j'ai, je prends cette peine, quand même, pour démarrer la première session, parce que, parce que c'est la première, quoi, ça va démarrer un peu doucement, voilà, on a déjà une bonne place, ce qui nous manque, c'est, ah oui, bonjour, ce qui nous manque, c'est un lit, mais on n'a pas encore vu de mouton, d'ailleurs, ce que je vais faire maintenant, je déc... alors, clic droit ou clic gauche, oui, c'est peut-être mieux que je fasse le clic droit, dans cette situation, il y a beaucoup de ce machin, ça doit être de l'ambre, je pense, de l'ambre ou autre chose, j'en sais rien, j'en sais rien, et si c'est de l'ambre, j'espère que ça sert à quelque chose, je pourrais chercher là-dedans, mais c'est bon, c'est pas très... j'ai rien à faire cramer, pour l'instant, ben non, ben non, j'ai rien à faire cramer, j'ai de la terre, sur moi, j'ai 7 de terre, je pense que j'installerai ma petite ferme, en intérieur, avec les quelques machines miscraft, je peux peut-être déjà faire du caoutchou, non, peut-être pas, ce que je vais essayer de faire, pour l'instant, ben, pour l'instant, c'est accumuler des ressources, quoi, la base, c'est d'accumuler des ressources, donc il faut que je fasse ça, et je vais commencer à creuser, on va dire, dans cette direction, alors, je vais d'ailleurs me faire, tout de suite, des torches en plus, avec mon charbon, de préférence, ça évite de faire... non, non, directement avec ça, directement avec ça, je pourrais en faire pousser d'autres, donc c'est pas un problème, j'ai mes torches, j'ai mon bois, ça c'est pas un problème, euh, je vais me faire, quelque... une torche en pierre d'avance, je suis pas encore habitué, je vais me faire une pioche en pierre d'avance, et puis je vais commencer à creuser ici, et je vous retrouverai, quand j'aurai suffisamment de matériaux, je me déciderai à remonter, ou qu'il y aura quelque chose de vraiment, particulier, d'ailleurs, quelque chose de vraiment particulier, je suis un gland, c'est-à-dire ça, parce que regardez la mini-map, elle change de couleur, selon le niveau où je me trouve, parce que celle-là, elle dispose d'une fonction souterraine, donc il y a sûrement moyen, que j'identifie, d'une manière ou d'une autre, certaines grottes, mais ça c'est avec l'habitude, que je me retrouverai, à faire ces choses-là, avec la pratique, que je n'ai pas pour l'instant, avec cette nouvelle mini-map, je vais faire une petite coupure maintenant, en attente du prochain truc qui passe, et qu'il soit intéressant, allez hop, c'est parti, heureux, il y a juste un petit souci, j'ai totalement oublié, voilà ce qui s'est affiché à mon écran, j'ai totalement oublié, que la touche que j'utilise pour l'enregistrement, à savoir dollar, pour frappe, est également utilisé, par un autre mod, qui n'est pas d'ailleurs recensé là-dedans, je m'occupe de ça, c'est juste pour vous, pour vous montrer le petit mordel, auquel je suis confronté, à tout de suite, enfin, un morceau de fer, j'ai juste creusé, jusqu'à trouver un minerai, creusé en diagonale, oui, en diagonale, là-haut, j'ai enfin trouvé un bout de fer, il a fallu que je descende jusque là, sans déconner, et je sens que ça va être moins joyeux, que dans la partie précédente, surtout que, je vous signale juste, comme ça, que, par rapport au pack de mods, que j'utilisais, que j'utilise, encore d'ailleurs, dans l'autre partie, les mods, qui ont disparu, on va dire, d'autres choses, c'est bien, les mods qui ont disparu, il y a notamment, un Xicraft, qui, lui, n'est toujours pas mis à jour, donc, c'est pas très grave, c'est surtout en conversion de monde, en transfert de monde, que ça m'aurait fait chier, là, non, sans parler de conversion de monde, il est plus présent, donc, il n'y a pas de Xichorium, voilà, c'est dit, il n'y a pas ces putain de cristaux, qui vont remplir un 3 quarts d'un coffre, ah, bon, j'exagère un peu, ça tenait pas 3 quarts, mais il y en avait quand même, un bon paquet, comme autre mode, qui n'est pas là, il y a Red Power, Red Power 2 n'est pas présent, parce que, il y a un site un peu douteux, qui présentait le fait, en quoi il était compatible, avec la version actuelle, je n'ai pas essayé, mais j'ai quelques doutes là-dessus, officiellement, le mode n'a pas encore été mis à jour, donc, pour l'instant, on va faire sans, et ce qui est un petit peu dommage, par rapport à l'absence de ce mode, c'est deux trucs notamment, enfin, les machines fonctionnant à partir de BlueTreeCity, honnêtement, je m'en moque un petit peu, c'est plutôt, l'alliage de Redstone, qui est de la Redstone, qui peut s'utiliser également sur les murs, et les plafonds, sans difficulté, ça, ça va me manquer un petit peu, surtout que ça ne prend pas de place, une fois que c'est placé, c'est assez esthétique, et ce qui va surtout me manquer, ce sont les... ce sont des cristaux, des cristaux, ben, en fait, tout ce qui est saphir bleu, saphir vert, et les rubis, dont je faisais des outils, eux, ils sont rajoutés par Red Power, et donc, maintenant, je peux m'asseoir dessus, voilà, c'est dommage, et là, j'ai plus qu'une petite pièche en bois, bon, j'ai un petit peu de fer, mais ça va... c'est quoi ça ? C'est de l'étain, d'accord ? Donc, c'est... Qu'est-ce que c'est, ce truc ? Ah, c'est du ferreux, ça, certainement. C'est du ferreux, certainement. Ouais, on va essayer de voir un peu autour. Ah, bon sang. Ah, du fer, bien. Ah bah oui, il pioche en bois, je suis con. Alors, on va remonter, on va remonter, et puis sur la mini-map, je commence à comprendre un petit peu. Alors, attendez, c'est quelle touche pour le zoom ? C'est celle-là. Je commence à comprendre un petit peu comment ça s'affiche. Donc, c'est bien, c'est intéressant. Donc, c'est très très bien, et là, je me dis que je vais avoir la dalle très très vite. Quitte à gaspiller du fer, là, il va me falloir, de toute façon, je vais me faire une autre pioche en pierre, de toute façon, on ne va pas en gaspiller une en fer pour que bouique. et on va se faire également tout de suite d'autres bâtons en quantité. Hop, et on va se faire en pierre parce que la cobble, on ne va pas en manquer. L'autre bâton est tombé. Il n'y a pas de méchant creeper dans les environs. C'est très bien. C'est très bien. Tchou tchou tchou. Pour l'instant, on va se contenter de culture, on va dire naturelle. À défaut d'avoir... Attends, je ne vais même pas les placer là. Je ne vais même pas les placer là. Je vais y placer un petit peu, l'écart. Quatre. Ouais, déjà, quatre, ce sera pas mal. Hop, et surtout que j'en ai que deux. Paf. Et paf. Le coton. Allez, admettons. Pour l'instant, ça suffira. À moins qu'on trouve encore du barnet, comme ils disent. Barley, c'est barley, oui. Encore une, ce serait super. On va faire une quatrième. Vous verrez pourquoi, je trouve ça pratique. Dès que ce sera arrivé à maturité, ce qui j'espère arrivera assez tôt. Autrement, je vais devoir chasser. Un petit pilier d'obsidienne, c'est sympa. C'est sympa, mais bon, ça aide pas beaucoup. Tout ça, il aide pas beaucoup. Ok. Eh bien, je ne peux pas sprinter forcément, vu que j'ai qu'un seul point de bouffe. Donc, désolé, Coton. Je préfère encore avoir un truc qui se mange. Coton, il pourrait m'être utile pour récupérer de la laine, faire pousser de la laine. Pas directement, bien sûr, mais c'est le but ultime. Il y en a d'autres dans le coin, je crois, donc je pourrais toujours démarrer un élevage. Parce que là, il me fout de la bouffe tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Je n'ai combien ? Trois, très bien. Ça me suffira pour l'instant. Et il s'est mis à pleuvoir, admettons. Ça pousse, c'est bien. On va mettre même un peu de lumière à côté. À côté, mais pas trop. Voilà. Et un peu de lumière au-dessus. Hop. Et du manger, vite. Ah oui, pendant que j'y pense. Pendant que j'y pense, je vais me nourrir juste après. Je vais juste vous expliquer, enfin, je vais me nourrir et je vais vous expliquer juste après pourquoi je m'en donne une comme bonus et pourquoi je trouve que ça me suffit et que c'est pas non plus overcheater. De toute façon, je vais pas m'en servir maintenant. Je risque pas de m'en servir pendant la première session. donc ça attendra vos retours. J'enregistrerai pas l'autre session, enfin la session suivante, tant que j'aurai pas vos retours sur l'utilisation de cette handstone. Voilà, je suis reparti pour un moment. Donc, handstone, pourquoi ? Parce que pour fabriquer des écharpes d'âme, comme je le disais, il faut une structure en handstone, en netherrack et en glowstone. Vous en conviendrez, la netherrack et la glowstone, elles sont assez faciles à trouver, relativement, il suffit d'aller dans le nether. La handstone, elle est un matériau beaucoup plus lointain, beaucoup plus chiant à se procurer, d'autant plus qu'on est obligé de tuer l'endor dragon, pratiquement, pour pouvoir la ramener chez soi. Le truc, c'est qu'il faut 8 handstones pour faire une structure. Ok, admettons. Moi, je n'en veux qu'une seule, pourquoi ? Parce qu'on peut la multiplier. On peut la multiplier en utilisant l'alchimie d'Alkaest avec ceci. Voyez-vous, en sacrifiant une redstone, on obtient 17 handstones au total, à condition d'en avoir une au départ et d'avoir un tome d'Alkaest. C'est quoi la deuxième page ? On s'en fout de ça. Pourquoi je trouve que ce n'est pas non plus overcheaté ? Il y a d'autres pages. Ah oui, avec le mixeur, on s'en fout. Pourquoi je trouve que ce n'est pas overcheaté ? Parce que cette recette-là, la recette pour faire le tome d'Alkaest, elle n'a pas changé depuis la dernière version. C'est ceci. Regardez un peu tout ce qu'il y a. Le livre, lui, il est facile à se procurer. La crème de magma, relativement facile aussi. Glowstone, c'est simple. Netherward, ça impose de trouver une forteresse. Baton Blaze, soit dans une forteresse du Nether, soit avec certaines plantes du monde réel. Quoique, je ne suis pas sûr que ces plantes soient de nouveau présentes. vu que le mode Extrambios XL qui me semble est responsable de cette plante n'est pas présent. Alors, je peux me tromper, je peux me tromper. Je vérifierai ça une ou trois fois. Le lingot d'or, lui, c'est une bagatelle. Le lasso de lave, c'est relativement simple aussi. Mais c'est surtout ces deux trucs-là qui sont très chiants. Voilà. Donc, c'est une recette relativement avancée, tout de même, je trouve. donc, je ne suis pas prêt d'aller dans le Nether et de récupérer ces trucs-là. Donc, je trouve que ce n'est pas non plus d'homarchité pour ces raisons. D'ailleurs, là, on peut voir d'ici si ça pousse bien. Alors, pourquoi je vais planter du barley plutôt que du blé ? Je ne connais pas le rythme de croissance de ce machin-là. C'est peut-être le même que blé. Le truc, c'est que à partir du blé et récupérer de la bouffe, vous êtes d'accord, il faut utiliser trois blés pour faire un petit pain. OK, pas de souci, ça, je comprends, il n'y a pas de problème. Le truc, c'est que le barley, lui, il est un peu plus souple.